bonjour un maître sans bel je suis d'origine marocaine du nord du maroc mes parents sont du nord du maroc je suis arrivé en france en 1989 pour mes études bien évidemment j'ai fait mes études entre temps je me suis trouvé comme par hasard pendant trois mois au chômage comme tout le monde et j'ai atterré dans le milieu du taxi je dis bah tiens pourquoi pas faire le taxi pendant trois mois le temps de retrouver une profession et du coup cette profession depuis 89 ce qu'aujourd'hui je suis dans le taxi qui m'a permis de d'ailleurs d'aider beaucoup de marocains donc dans la fonction que j'occupe syndical je suis un président de fédération départementale parisienne et je suis également président national sur 83 départements et dont les 83 départements vous avez beaucoup de marocains que d'ailleurs à qui j'ai tendu la main parce que ce sont des gens qui se trouvent en situation comme dans la mienne en 89 à la recherche d'un emploi qui sont donc par moment dans des situations très difficiles extrêmement difficile d'où mon rôle d'associatif donc j'ai créé un centre de formation que vous voyez aujourd'hui qui prend le marocain d'ailleurs que ce soit marocain ou d'autres mais comme je suis d'origine marocaine donc je m'implique beaucoup pour les marocains et donc je leur offre une formation avec un diplôme au bout de trois mois de formation ils décrochent leur carte professionnel taxi et puis ensuite ils commencent à travailler en tant que salarié puis par la suite locataire et certains et beaucoup d'ailleurs sont devenus aujourd'hui des chefs d'entreprise des artisans dans certains qui ont acquis même plusieurs licences de taxi qui m'ont dépassé moi mais voilà le retour par rapport à ça et puis concernant la fonction que j'ai c'est une fonction aussi qui me permet de discuter et défendre la profession au niveau ministériel là le taxi d'ailleurs comme au maroc un la plateforme hubert qui fait qui fait d'ailleurs avec son lobbying extrêmement puissant mais j'ai appris récemment il ya quelques temps de ça je crois dans un mois à peu près que hubert n'est plus au maroc et d'ailleurs je salue les autorités marocaines qui ont fait ça parce que nous on souffre encore avec hubert en france qui fait qui pour moi d'abord ce sont pas les chauffeurs c'est le système lui même qui a été mis en place qui exploite même le chauffeur qui est victime de cette situation là de l'uburisation d'ailleurs il n'y a pas que le taxi on est en train de d'uburiser tous le tous les métiers de service mais heureusement qu'en france on a travaillé avec j'ai travaillé avec le député tomate yvenou et grand guillaume on a fait des lois qui ont recadré ce transport aujourd'hui qui était sauvage qui aujourd'hui réglementé et on est en train de revenir un petit peu à une situation normale à paris sur 20 000 taxis doit y avoir facilement facilement peut-être je n'ai pas de sondage c'est une question un peu technique mais je peux me prononcer doit y avoir facilement plus de 3000 chauffeurs ou voire 4000 chauffeurs qui sont d'origine marocaine d'ailleurs rien dans l'association parisienne que j'ai dans le conseil d'administration qui est normalement du 17 personnes la moitié ce sont des marocains et parmi mes adhérents que j'ai au niveau de l'île de france et au niveau de paris sur les 1000 adhérents que j'ai il y a 400 400 personnes qui sont d'origine marocaine d'où d'ailleurs l'association qui est pilotée par kader morgat que vous vous connaissez association qui fait de beaucoup d'actions au maroc et bien cette association là elle est composée que de marocains et cette association elle fait partie aussi beaucoup de conseils d'administration qui sont du syndicat font aussi en cette fonction dans l'association elle s'appelle utesco le franc le français il est toujours un peu méfiant de deux parce que pour eux on attention c'est pas toute la france c'est faut pas généraliser mais on a toujours tendance à penser qu'on comprend un peu leur leur travail mais c'est complètement faux d'abord le français est très bien intégré en france on a quand même de la chance on a une double culture moi le français je l'ai étudié au maroc avant d'arriver ici je le parlais pas trop mal bon maintenant ça fait quand même énormément d'années que je suis ici mon français s'est perfectionné mais mais je le parlais quand même à l'école primaire maintenant le regard sur le plan politique le français quand on lui explique quand il voit ce qu'on fait en tout cas moi je le fais avec beaucoup de fierté je porte le maroc dans mon coeur et dans mon âme je continuerai à le porter et puis d'ailleurs regardez ici j'ai un petit si j'ai le toujours même dans les dans les gens sont curieux quand je suis dans les chez le premier ministre ou chez le ministre il me dit tiens c'est quoi ça c'est l'emblème marocain ah vous êtes marocain donc du coup on parle du maroc moi je suis très fier d'être marocain et le maroc restera le maroc et je continuerai à aider les marocains ce qui me fait mal d'ailleurs je sais pas est ce que ça sera diffusé ce que je suis en train de vous dire il ya des marocains qui ont qui ont déraillé et qui ont commis certaines choses et tout de suite on qui sont qui sont pas belles à voir je parle des derniers événements un terroriste qui a eu dont dont il ya eu récemment et tout de suite dès qu'on entend qu'il est d'origine marocaine on met tous les marocains dans le même panier non loin de là le marocain est civilisé il a une culture on a une triple culture et il faut être fier de ses origines moi je continuerai à être fier de mes origines marocaines et je continuerai à aider les marocains parce qu'il y en a beaucoup si j'avais pas tendu la main effectivement il serait tombé dans des difficultés parce qu'il faut pas croire la france c'est pas le paradis la france c'est très difficile c'est très difficile de s'intégrer c'est très difficile de travailler et c'est encore trois fois plus dur pour un médecin bel qui est d'origine marocaine de s'intégrer et de de tendre la main à son cousin ou à son frère marocain c'est extrêmement difficile vous savez vers une fédération nationale comme la nôtre la fnti je suis depuis 37 ans qu'elle existe il n'y a jamais eu de quelqu'un d'origine marocaine à sa tête c'est la première fois d'ailleurs j'en fais beaucoup de jaloux mais je suis très fier d'assumer ce rôle qui est un rôle à la fois associatif politique et en même temps culturel parce que je parle beaucoup du maroc et j'aide les marocains à avoir un diplôme et avoir une profession est respecté ici en france